Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, 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 après-midi, je ne vous ai pas repris depuis. Je vais essayer de vous faire un vlog sur plusieurs jours, en petite escapade comme ça, pour profiter quand même quand je suis avec mes invités, et en même temps, de temps en temps, faire une petite échappée, et puis vous filmez comme ça quelques images. Après, j'essaierai bout à bout de vous montrer un petit peu les avancées ici, etc. Donc là, vous l'avez vu, il y a la table avec les chaises qui sont arrivées mercredi. Mercredi, on a eu une journée très chargée. Ça va qu'on n'était pas tout seul, on avait de l'aide. Les cuisinistes sont venus nous installer la hôte, donc ils n'ont pas fini, ils vont nous mettre un raccord là-haut pour que ce soit joli. Mais bon, on a la hôte, donc je peux cuisiner ici. Ça, c'est déjà pas mal. Et j'ai reçu ma commande AliExpress. Donc là, vous le voyez, c'est des petits motifs en rapport avec ma nappe. C'est le même feuillage. Il va pleuvoir. Ensuite, j'ai commandé des pieds comme ça pour relever le canapé. Il y en a un ou deux qui sont déjà caboussés, mais bon. Donc, on va rehausser le canapé. On l'a déjà couché dans l'annexe et on mettra les pieds. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre ? J'ai commandé aussi des lustres pour mettre dans la pièce à côté, dans la cuisine, salon, salle à manger, patin, couffin. Donc, tout ça, ça va dans l'annexe. Là, il y en a deux avec télécommande. Donc, ça, je vous montrerai plus tard. Et puis, voilà pour ma commande AliExpress. Je crois que c'est tout. Donc, je vous montrerai tout ça une fois que ça sera installé. Mais pour le moment, j'ai beaucoup de mal à faire des choses parce qu'on a envie de profiter tout simplement. Et c'est ce qu'on fait. Bon, là, il va tomber des cordes. Je ne vous montre pas dans la cuisine, dans l'annexe, ça va changer. Bon, mon jardin, c'est la catastrophe. Je n'y ai pas passé du temps, je l'avoue. Je vais vous montrer. Je n'ai rien fait aujourd'hui. Oh, les pieds de tomates, comment ils sont rachitiques. Il n'y a que les haricots là-bas. Voilà, bon, ça sera mieux l'année prochaine. C'est la tempête. C'est la tempête. Je viens de ramasser mon linge parce que là, il va tomber. Ça fait deux jours, deux, trois jours, ça fait deux, trois jours qu'on a un temps métigé. Mais là, c'est sûr, là, ça va tomber. Je vais fermer le garage. Et puis après, je vais rester à l'intérieur. Eliott, il est toujours en train de vouloir jouer avec sa balle. C'est mort. Il va me suivre. Le temps est tourné. Donc, demain, on est samedi. Je ne sais pas ce qu'on va faire demain. Ils ont annoncé de la pluie toute la journée. Donc, demain matin, certainement, on ira en ville. On ira faire des courses parce qu'on veut faire une paille. On veut faire une paille là dimanche. Donc, on ira faire des courses samedi parce qu'il faut pas mal de choses. Donc, je vais reprendre ma vidéo paille là et je vais faire un petit peu le listing des choses qu'il me faut pour dimanche. Donc, voilà, ça y est. Ça y est. Allez. Je vous laisse. Et puis, je vous retrouverai certainement demain pour vous faire quelques images. Donc, voilà. À demain. Je vous reprends, on est samedi matin. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il pleut. Il pleut. On a un temps depuis, on va dire, jeudi matin. On a un temps dégueu. Brumeux. Et hier soir, il est tombé des cordes avec beaucoup de vent. Et la température, elle a dégringolé. Et puis, aujourd'hui, il pleut. On est samedi. Voilà. On a de la pluie. Bon, c'est pas grave. On va en profiter pour bricoler à l'intérieur parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire dans l'annexe. Donc, on va tous s'y mettre. On va les embaucher. On va en mettre un à la cuisine, un au bricolage. Et puis, voilà. Bon, ils sont de bonne composition. On s'entend très bien. Donc, ça, ça facilite quand même les choses. Et puis, voilà. Donc, aujourd'hui, ça va être certainement... Je vais embaucher Christian pour faire les pizzas. Il va me faire des pizzas à donf. Comme ça, on va en congeler et on aura toujours un truc à manger sous le coude. Moi, ce que j'ai fait, c'est parti. Il ne me reste plus grand-chose. Il me reste quelques blinis. Je vais en refaire. J'en referai la semaine prochaine pour en avoir au congélateur. Et puis, voilà. On est tranquille. Hier, on est allé manger un bout à Villaverde. On est allé dans une cantine pour leur montrer un petit peu ce que c'était une cantine. Les menus à 7 ou 8 euros qu'on peut trouver ici. Avec la soupe. Ça fait bizarre de dire la soupe. La soupe, le plat et le dessert. Donc, voilà. J'ai chaud. Je transpire. Donc, au niveau des vidéos, là, j'ai du mal à filmer parce qu'on essaie de profiter d'être ensemble. Donc, voilà. On profite de l'instant présent. Et on ne fait rien de spécial parce qu'il n'a pas fait beau. Lundi, on part sur Porto. On va faire du tuc-tuc et une petite visite en bateau. Je ne sais pas ce que j'ai pris. Le tuc-tuc, je trouve que c'est bien pour nos âges parce qu'on n'a pas marché et on fait le tour de la ville. Je trouve que c'est plutôt sympa. Tiago avait fait ça à Madère. Il l'avait beaucoup apprécié. Donc, je me suis dit, lui, il ne peut pas trop marcher. Le tuc-tuc et la croisière, c'est nickel-chrome. Je voulais prendre une croisière avec petit déjeuner sur le Douro. Et je n'ai pas vraiment trouvé ce qui me plaisait. Je continue de chercher. Et si je trouve, on y retournera faire un petit déjeuner sur le bateau. Donc, voilà. Une petite journée qui s'annonce bricolage. Je vous ai montré ce que j'ai reçu d'Aliexpress. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'essayer de mettre les pieds sous le canapé. Donc, c'est des pieds à peu près de 10 cm. Comme ça, le robot pourra passer en dessous. Et ça, c'est quand même bien pratique. Et puis, voilà. Si on installe les lustres, c'est bien. Si on ne les installe pas, ce n'est pas grave. Ça sera fait un autre jour. Donc, voilà pour notre objectif d'aujourd'hui. Et puis, j'ai commandé sur AliExpress. Bon, je ne suis pas franchement fan de la matière. Ce n'est pas la matière que je préfère. Je n'avais pas vu que c'était une espèce de velours sans côte. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, j'ai commandé des housses comme ça de coussins. Je vais... J'ai des coussins... Des grands coussins. Et franchement, je n'apprécie plus les grands coussins. Ça y est. Donc, je vais faire avec ma machine à coudre. Je vais prendre les mesures. Je vais faire des coussins. Rien de tout simple. Je ne vais pas me casser la tête. Je vais faire des coutures. Et puis, voilà. Et je les mettrai dans mes housses. Donc, j'en ai pris deux comme ça. Je pensais que c'était bleu canard. Et non. Ce n'est pas vraiment un bleu canard. Mais c'est quand même un turquoise. Et verre anis. J'aime beaucoup ce verre-là. Je vais essayer de faire... Avec tous les coussins que j'ai, je vais essayer de faire des coussins de cette taille. Pas plus grand. Parce que j'aime bien en avoir un derrière le dos. Alors, tous ceux que j'ai, ils sont trop gros. Donc, je vais acheter d'abord les housses. Parce que je me plante souvent dans les dimensions. Donc, ce que je fais, c'est que j'achète en premier les housses. Là, par exemple, je pensais qu'elles allaient être un tout petit peu plus grandes. Mais finalement, c'est bien pour mettre sur le canapé, derrière le dos. Je les mets là. Hop. Ça suffit. Ça passe. C'est tout juste. Et puis, pareil pour la nuque. Si on veut un truc derrière la nuque, c'est nickel. Donc, je vais faire mes coussins. Alors, je ne vais pas les faire maintenant que j'ai du monde. Mais je pense qu'avant la deuxième vague, je ferai mes petits coussins couture. Je ne vais pas me casser la tête. Vous allez voir, je fais tout simple. J'ai une housse de couette que j'avais achetée à Ikea. Et elle commence à... Elle ne va pas être jolie. Elle commence à être... Elle a des années maintenant. Elle doit avoir, je ne sais pas... Elle doit avoir 6, 7 ans. Et dans les chambres, en général, je mets une parure. Je mets un draus. Housse de couette. Avec les thés d'oreillers. Et des thés d'oreillers de rechange. Et j'en mets deux. Je mets deux pour changer le lit. Mais c'est tout. Donc, ce qui fait qu'on a un roulement. On utilise toujours les mêmes. Donc, nous, on est souvent là. Les nôtres, elles s'abiment beaucoup. Ce qui fait que là, je vais faire mes coussins avec mes housses à poids noir et blanc. Et je mettrai après dans les housses, comme ça. Tout simple. Et comme ça, rien n'est perdu. Je réutilise tout. Et puis, on m'a acheté une housse de couette ou deux pour nous. Je vais prendre quelque chose de plus fleuri, de coloré. Voilà. Je suis partie dans la couleur. Bon, je vous laisse. Je vais vous montrer mon... Je vais vous montrer tout le bazar que j'ai à faire. Je me suis levée à 6h ce matin. J'ai nettoyé la salle. J'ai nettoyé le couloir et la salle de bain. La chambre. Pour le moment, j'ai toujours le robot dans ma chambre. Je le fais partir tous les jours. Parce qu'avec Elliot, je suis obligée. Il aspire bien. Bon, pour le nettoyage, ça reste... On a un entretien. Quand on voit la dimension de la lavette, de la serpillière, on s'imagine bien que ce n'est pas du ménage à fond. Mais ça fait quand même le job. Mais c'est surtout l'aspiration qui est top. Après, je fais aspiration, lavage. Et voilà, comme ça, la chambre, je vais la faire tous les 15 jours. Je passe un coup, si je vois qu'il y en a besoin. Et puis, je vais aller après installer le robot dans l'annexe. Une fois que mon canapé sera en hauteur, je le ferai passer dans toute l'annexe. Parce qu'il n'y a pas non plus grand. Donc, je pense que ça va aller. Donc, voilà, je vais m'activer là pour mon repassage. C'est un truc de fou. Bon, là, je vais continuer ma journée. Je vais finir de plier mon neige. J'ai commencé déjà et je n'ai pas terminé. Donc, avant que tout le monde se réveille, mes invités, ça y est, ils sont réveillés. Je vous laisse et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Là, je vais plier mon neige. Et puis voilà, quoi. Bon, allez, à plus tard. On voit qu'on a un chien fatigué. Ça joue aux cartes à côté. Mon frère et ma cunada, ça joue aux cartes. Elle n'aime pas perdre ma cunada. C'est vrai ? Ça y est. Bon, je vous reprends. On est lundi matin. Je n'ai pas été à 10 000 ce week-end. Je n'ai pas été à 10 000 tout court ces derniers jours. On n'a pas fait grand-chose. Je n'ai pas jardiné. On a eu un temps pourri. C'est vrai aussi, on a eu un temps pourri. Vendredi, on a eu un temps très, très, très lourd. Il ne faisait pas très chaud, mais c'est un temps lourd qui annonce la pluie. Et on était en sueur, on n'était pas bien, quoi. Et samedi, j'ai été gastro. J'ai été malade. Non, c'est dimanche. C'était hier. C'était hier. Oh, putain, je suis déphasée. Donc, dimanche, j'ai été complètement malade. Diarrhée, vomissements et tout un toit. Donc là, cachetons. C'est quoi le cachet ? Rapide. Rapide, pour... Voilà, parce qu'aujourd'hui, on va faire la visite de Porto. Et c'était mieux de ne pas avoir la diarrhée ou je ne sais pas quoi. Sur le bateau et sur les trucs, les tuk-tuk. C'est des petites voitures électriques, c'est ça, les tuk-tuk. Ah non, elles ne sont pas électriques. Ah, elles ne sont pas électriques ? C'est les triporteurs. Ça fait des triporteurs. Tiago, il avait fait ça, il avait bien aimé. Moi, c'est marrant. Tu sais, chez nous, tout le monde dans la route, là, parce que ça n'avance pas dans les côtes. Là, c'était marrant. Bon, on va voir ce que ça va donner à Porto. Et puis après, on fait un petit tour sur un bateau à Porto. Donc, il y a un truc combiné. Je ne sais pas trop où on va. Apparemment, sur le site, ça avait là pas mal. Mais bon, on verra bien. De toute façon, Tiago, il parle portugais. Donc, on ne va pas se perdre. On ne va pas être à l'ouest. On ne va pas être à l'ouest total, quoi. Il faut juste qu'on ne te perde pas, quoi. Donc, voilà. Je n'ai rien de plus à vous filmer. Parce que, bon, hormis la tarte au point, mais je n'ai pas filmé. Voilà. Hier, ils ont fait la paella avec ma belle-soeur et Tiago. Mais nous et mon frère, on n'était pas bien. Mon frère aussi, il a chopé la diarrhée. Non, la gastrope. Elle est courante. Ben oui, c'est vrai. Donc, voilà. Je vous prends lundi matin. Je vous prends ce matin. Je n'ai même pas fait ma douche. Je vais y aller, là. Je m'active. Je repasse le linge juste derrière. Il me reste encore un panier. Et un peu de linge qui est sur le fil dehors. Donc, je finis mon repassage. Et après, je vais à la douche. On se prépare à midi. Et donc, on va manger la paella puisqu'il en reste... De toute façon, la recette, elle est sur ma chaîne. Déjà. J'ai déjà fait sur ma chaîne. Et c'est tout simple. J'aime bien faire ça. Là, c'est Tiago qui l'a fait avec... Avec ma belle-soeur. Et puis, voilà, quoi. Donc, je vais tout simplement clôturer cette petite vidéo sans trop d'images, finalement. Juste avec beaucoup de blabla. Mais, bon, on n'a pas avancé plus que ça. On n'a pas mis les pieds du canapé. Je crois qu'on a fait juste celui qui a deux places. Donc, sur la prochaine vidéo, je vous mettrai les avancées de l'annexe avec les canapés, avec les pieds, sans les pieds, patins couffins. Donc, voilà, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. J'espère avec un peu plus de contenu. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501